Je vous propose maintenant ce document. Dans la région de Bounia au Congo, ce livre de violents combats, les milices s'utilisent depuis des années des enfants de moins de 12 ans. Ces enfants soldats qui portent des kalachnikovs ont reçu une formation dès l'âge de 10 ans, des enfants soldats qui ont appris à tuer. Reportage, Eric Meunier, Patrick Desmuli, Frédéric Rank. Ils se disent redoutés, se croient invulnérables. A 10, 12, 13 ans, ils ont pour modèle les héros des films d'action américains, un peu comme tous les enfants du monde. Mais eux, ne jouent pas. Les Simba, les lions en Swahili, c'est le nom de cette unité Hema qui campe ici, aux portes de Bounia. L'ennemi l'endou est à 2 km, ou bien 7, on ne sait pas très bien. De ces enfants perdus, Thomas est le plus érudit. Le seul à avoir suffisamment fréquenté l'école pour s'exprimer en français. Moi seul, j'ai déjà tiré, c'est très singulé de Russie. Tu es ? Oui, et j'ai appris à Arapidji. Tout, beaucoup ont blessé. Ils ont couru avec eux. Au RPG ? Oui, Arapidji. Et tu les as tués ? Oui. Mais tu es presque comme un enfant ? Non, ce n'est pas un enfant. Tu es un homme ? Oui, même si je suis un enfant, mais je peux utiliser ça très bien. Comme je peux utiliser, j'ai quand même une force d'utiliser ça, alors je peux avancer sur l'ennemi. Sur sa famille, Thomas ne veut pas s'étendre. Il dit seulement que les lindous ont tué son père, et que là est la raison de son engagement. Thomas tient à faire visiter sa chambrée, une pièce crasseuse dans cette villa pillée et abandonnée, devenue le quartier général des Simbas. En fait, c'est pour mieux nous faire admirer ses dernières dotations. Le capitaine Bimbona, un ancien étudiant, commande le groupe. Il est très fier de ses petits soldats. Ils se battent très bien. Comme des grands ? Comme des grands. Même dépasser les autres. Ils sont petits à taille, mais avancés à nage. Ils font des choses là, vraiment. Parfois, moi, je l'aime travailler avec eux seulement. Ils sont disciplinés. Seulement avec les petits ? Oui. Petits à taille, mais avancés à nage. Ils ne sont pas de petits. Ils ne sont pas de petits. Thomas, regarde. Regarde comme tu es. Tu es petit. Tu es comme un enfant, non ? L'âge de ses enfants, le seul tabou ici. En Néturie, on en trouve dans toutes les milices, mais on sait que cette pratique est condamnée par la communauté internationale. Je peux faire quand même. Je vais grandir dans mon service militaire. Il y a huit jours, c'est Thomas et ses camarades qui ont repoussé l'offensive des l'Hendou sur Bounia. Ils ne leur font pas peur. La présence des soldats français, en revanche, les intrigue. Alors, qu'est-ce que vous venez de faire chez nous ? Nous voir seulement. Ils veulent que vous arrêtiez la guerre. Mais c'est ça que moi je veux. Moi, je veux qu'on arrête la guerre et que moi je rentre à l'école. Mais moi, je peux quitter ici à France, aller étudier à France. Mais je veux aller étudier à France. Ça viendra peut-être. J'espère. J'espère pour toi. Oui, ça va venir. Ça va venir. Peut-être que tu pourras aller à l'école avec les l'Hendou même ? Non. Pourquoi ? Le l'Hendou, c'est un homme qui embrue la situation à tout moment. Oui, oui. Il peut aller à l'école. Apparait quand il y aura la paix. Mais le l'Hendou ne va pas laisser. Il peut aller à l'école, il prend son couteau, il le met ici et il part à l'école. Quand vous venez depuis l'école, il va vous égorger. Une guerre d'enfants. Quelque part dans la brousse, un jeune l'Hendou du même âge nourrit sans doute au même moment la même haine à l'égard de Thomas et de ses compagnies. Merci d'avoir regardé cette vidéo.